Salut Lionel, salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière partie de 24h en Alsace avec du squash, du handball au menu aujourd'hui et également on va beaucoup parler de rugby avec notre invité Thomas Sylvestre, capitaine du Rugby Club de Strasbourg qui n'arrête pas de cartonner en ce moment leur victoire de l'après-midi 54 à 0 contre le PUC, l'équipe de Paris, c'est presque du 54, c'est du score de basket carrément Contre des poussins ou une équipe normale ? On en parlera tout à l'heure, allez on va commencer par le squash, on ne montre pas assez de squash sur Alsace 20 je le confesse et ce sera ma bonne résolution de 2015, ça se passait samedi après-midi à Mulhouse Inter Club, Mulhouse qui a affronté Aix avec le match au sommet, Mulhouse handicapé par un de ses joueurs resté bloqué à Londres par ce bug aérien dans l'autre affiche de la journée Borgia Golan le numéro 7 mondial en bleu qui porte les couleurs de Mulhouse s'est incliné dans un match arraché, 3 jeux à 2 contre Grégory Gauthier envers le Vosgien numéro 1 français et numéro 2 mondial Mulhouse était donc obligé de gagner les deux derniers matchs de la journée pour ne pas s'incliner et bien c'est ce que les Mulhouse ont réussi à faire grâce à la victoire de Mathieu Mathieu Castanier pardon, en bleu toujours sur les images Victoire expéditive, 3 jeux à 0 En plus grosse grosse forme pour le Mulhouse qui rentre dans le top 15 mondial après sa victoire contre le numéro 1 mondial, tout à fait on en a parlé la semaine dernière et vous le voyez en images, Johan Lezo, joueur historique mulhousien a rapporté le point décisif en s'imposant lui aussi 3 jeux à 1 Mulhouse garde donc la tête de la National 1 Johan Lezo que vous voyez sur ces images qui va quitter Mulhouse c'était son dernier match sous les couleurs orinoises il part entraîner, enfin il va devenir entraîneur national au Salvador comme quoi le squash et le sport mènent à toute direction l'Amérique centrale pour lui écoutez son coéquipier Mathieu Castanier fatigué mais grosse grosse forme en ce moment beaucoup, beaucoup d'ambition pour les Mulhouseens en cette saison J'ai essayé d'aller chercher ma place dans le top 10 mondial mon ambition avec le club ce serait de garder notre titre national et pourquoi pas aller chercher un titre européen ensuite dans la foulée si on arrive à gagner le titre de champion de France là où je suis très content c'est que c'est mon dernier match de la première partie de saison on va dire avant les vacances de Noël du premier de l'an parce que je sens que le corps et la tête ils sont vraiment fatigués donc j'ai vraiment besoin de faire autre chose que du squash pendant une bonne semaine, une semaine et demie Voilà ils sont cuits comme tout le monde au mois de décembre Autre actualité le handball Ouais ils sont un petit peu cuits aussi vous allez écouter leur entraîneur Pas de miracle vendredi soir Orenus pour les handballeurs de Celesta compteur toujours bloqué à 3 victoires l'adversaire en face c'est vrai c'était du lourd du très très lourd regardez Battu par Paris vendredi soir Orenus les Celestadiens ont concédé leur dixième défaite depuis le début de saison Au terme des matchs allés les violets sont relégables ils partagent la dernière place avec Istres à deux points de Nîmes et Créteil Je pense que les joueurs sont fatigués l'équipe est fatiguée on arrive fin décembre on a une dernière rencontre à jouer contre Sesson mercredi prochain et elle est déjà inscrite dans les têtes des joueurs Sesson, cinquième du classement c'est une des bêtes noires des Alsaciens des Alsaciens qui devront maintenant chercher des performances à l'extérieur pour remonter la pente et sauver la place du club parmi l'élite Il n'y a rien qui est fait on est dans un peloton de 4-5 équipes tout se tient en deux points L'objectif maintenant c'est de prendre le maximum de points possible d'essayer de se relancer d'être dans une nouvelle dynamique On aura le mois de janvier pour se repréparer et puis ensuite il ne faudra faire plus aucune erreur puisqu'on n'a plus de marge de malheur Après Sesson le championnat fera en effet relâche pour laisser la place au championnat du monde au Qatar reprise des hostilités le 11 février avec Chambéry puis Montpellier au programme Et match donc très très important ce mercredi soir pour laisser les Stadiens du côté de Sesson à côté de Selle à banlieue de Rennes place au rugby avec notre invité de ce soir Bonsoir Thomas Sylvestre Bonsoir Vous êtes le capitaine du rugby club de Strasbourg vous allez le voir sur ces images leur dimanche après-midi c'est plutôt pas mal passé victoire je le disais en ouverture 54 à 0 ça a commencé au pied avec ce drop notamment en début de match et puis voici un des 7 essais de l'après-midi un essai où votre équipe Thomas part de son en but avec le coudrin de Joe Naï Sili Sili qui sert Alexandre Bonjean pour les 60 derniers mètres le long de la ligne un essai de 100 mètres ça c'est pas tous les jours un deuxième aller juste pour la route comme on déchirait une défense acte 2 avec le coudrin de William Vavrin qui part lui aussi de la ligne médiane 28-0 à la mi-temps 54-0 au final j'imagine que tout le monde vous parle du score on regarde aussi le score à un moment pendant le match où du coup on s'applique sur la manière simplement non non bien sûr que ça nous arrive du coup d'en prendre conséquence parce que voilà on voit bien qu'à la mi-temps ça fait 2-3 matchs qu'on tourne à 30 à 0 à la mi-temps à la mi-temps ouais donc du coup c'est vrai que bon ben ça fait les mecs y pensent et puis pour nous c'est que encourageant pour essayer de faire faire mieux en seconde mi-temps mais ouais bien sûr que c'est que positif quand on voit ça au tableau d'affichage alors vous êtes leader avec votre équipe 9 victoires 1 défaite depuis le début de saison la seule défaite c'était à Suren il y a un mois et demi alors il faut que je prenne mes petits papiers mais depuis un mois et demi les 4 matchs qui ont eu lieu depuis c'est 265 points marqués 6 encaissés ça fait du 66 à 1,5 en moyenne vous êtes un peu susceptible comme garçon cette défaite à Suren elle vous a vexé ouais exactement non non elle nous a au contraire elle nous a vraiment fait remettre la marche en avant et ça a permis de retravailler sur certaines bases qui avaient besoin d'être travaillées justement et c'est vrai que depuis 4 matchs on affiche des scores assez impressionnants et offensivement et surtout défensivement c'est ça 54-0 ça veut dire qu'il y a tout il y a la défense qui est là c'est ça il y a l'attaque qui est redoutable le coach souhaite la monter d'ailleurs exactement oui oui c'est l'objectif numéro 1 de la saison l'an dernier malheureusement on a échoué à un seul petit point donc c'était un peu frustrant mais ça nous a permis vraiment d'en tirer des bonnes conclusions et de retravailler cette saison dessus et vous sentez que ça a progressé cette saison ? Exactement Vraiment plus notamment depuis 4 matchs l'équipe devient vraiment plus mature il y a beaucoup de concentration chose que l'an dernier on n'arrivait pas à faire car on s'arrêtait entre guillemets à seulement 40 points et non mais voilà c'est vrai qu'on arrive à tenir sur 80 minutes un sérieux et une application qui en ce moment est en train de payer et ça c'est plutôt pas mal La difficulté de ce championnat une des particularités d'ailleurs du rugby c'est qu'il ne suffit pas entre guillemets d'être leader du championnat pour monter au-dessus donc en fédéral 1 c'est-à-dire la 3ème division nationale le rugby le premier il a juste un bonus au moment des phases finales c'est un système comme en coupe pyramidal 8ème de finale quart de finale et ça veut dire que la montée se joue simplement sur des matchs sur des matchs à les retours il n'y a pas de frustration que le premier ne monte pas parce que du coup c'est presque des coups de poker je ne connaissais pas ce système-là exactement du coup c'est vrai que par rapport à d'autres sports le premier n'est pas forcément récompensé directement mais en fait du coup si on termine le premier on a la chance de prendre un quatrième qualifié donc logiquement un tirage en soi plutôt favorable et après c'est ça c'est des matchs à les retours et du coup en fonction du nombre de points sur les matchs à l'extérieur à domicile on peut être favorablement récompensé ou comme l'an dernier échouer à un seul petit point mais bon c'est ce qui rend aussi quelle frustration un point sur une saison une saison entière avec les matchs à les retours c'est un souvenir douloureux ça fait pas du bien de repenser à ce match-là après chapeau à l'équipe de New York qui ne déméritait pas sa victoire chez nous mais voilà c'est le côté un peu excitant de ces matchs-là parce qu'on sait que la saison se joue vraiment sur ces quatre derniers matchs et donc voilà ça rend les choses particulières on se dit là il va y avoir une petite coupure vous avez deux semaines de break mais ça va être long quand on est en tête comme ça c'est vrai qu'il faut maintenir le niveau et surtout l'échéance c'est quand même d'être prêt au mois de fin avril c'est loin oui oui ça paraît loin après on a encore toute la deuxième partie du championnat assurée et pour nous l'objectif c'est vraiment de monter continuer à monter en puissance garder ce rythme-là on s'entraîne pendant les fêtes quand même un peu ou pas du tout là à partir de ils ont besoin non non on va avoir 15 jours de vacances où tout le monde va pouvoir se ressourcer en famille et ça va faire du bien et on rattraquera début janvier le 5 et on attaque par un match à Anthony dans la région parisienne alors Thomas vous allez rester bien sûr avec nous parce que je ne connaissais pas le touch rugby regardez ces images ça n'a rien à voir avec notre invité ça ressemble à du rugby ça a le goût du rugby ça s'appelle le touch ça se joue à 6 contre 6 très souvent en mixte ça c'était à l'occasion du tournoi de Noël du club de Strasbourg le principe il n'y a pas de contact on ne joue pas au pied on ne joue évidemment pas vers l'avant le but marqué des essais ça se joue sur un grand terrain comme c'est le cas sur la finale donc à 6 contre 6 je peux vous dire que ça cavale on stoppe l'adversaire d'une touche et la défense recule donc interdit de faire tomber le ballon on touche l'adversaire en le touchant c'est ce que vous dites en le touchant on l'arrête par contre la défense recule et l'attaque peut continuer c'est le ballon prisonnier il y a un peu de ça mais ça cavale vous connaissiez j'imagine évidemment on s'en sert sur la préparation physique de début de saison oui ou justement comme on dit c'est vrai que à 6 contre 6 même des fois à 5 contre 5 ça fait beaucoup plus courir il faut être très vif quoi il faut être vif il faut avoir de la bonne condition physique mine de rien parce qu'il y a pas mal de courses et le terrain est grand et forcément il y a 2 fois moins de joueurs donc alors une chose Mathieu si vous me permettez c'est le gabarit de votre invité c'est vous êtes costaud je dis pas que vous êtes pas costaud voilà Anto Aurélien si tu peux ressortir sur notre invité bon il y a du muscle mais vous n'avez pas le gabarit d'un rugbyman quoi il y a le gabarit d'un rugbyman c'est ça celui qui est à l'abri derrière sa 13ème ligne c'est la particularité de mon poste auquel j'évolue donc en 2000 mêlées c'est vrai qu'on a c'est un peu le seul poste où au rugby on peut se permettre d'être un peu moins costaud et grand que les autres car on est normalement et cette année ils le font bien mais avant on est protégé par le reste de l'équipe et vous vous êtes rapide et voilà on apprend on joue sur différentes qualités mais c'est vrai que je vais pas m'amuser à trop me frotter aux guerriers et juste pour finir sur le touch on l'a vu en image l'équipe qui était en vert Strasbourg est allée jusqu'en finale de son tournoi il y avait des joueurs de toute l'Europe des fêtes en finale contre l'équipe de France mixte 10 à 5 pour l'équipe de la petite histoire voilà ça a été un plaisir de vous recevoir demain c'est du basket demain c'est du basket en direct 20h30 avec Emeric Jeannot j'aurai le plaisir de vous faire vivre le dernier match du premier tour de recoupe entre la SIG et le Paris-Levalois 20h30 sur Alcès